Merci 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 Si tu as l'air de ton cœur, dis merci. Alors, ton cœur ne peut pas le partager. Si tu as l'air de ton cœur, dis merci. Ma cœur fait tout. En trois, deux doigts, les mains, la langue, un pied, le pied. Merci. Alors, si tu as l'air de ton cœur, claque un doigt, claque un doigt. La poche, claque un doigt, claque un doigt, claque un doigt, claque un doigt, claque un doigt. Dis merci. 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 Merci Pascal. Et bienvenue à tout le monde. En vous voyant arriver, les enfants, ce matin, j'ai pensé à quelque chose que Pascal a dit une fois pendant un de nos bâmes. Elle a dit, les enfants, vous avez un pouvoir magique. Et vous savez ce que c'est que votre pouvoir magique ? Non ? Vous ne savez pas ? C'est que quand vous souriez, on a envie de sourire aussi. Et quand nous, on a de la joie dans le cœur, je vous promets, on va faire l'essai. Je fais la tête, je suis très, très fâchée. Je fais la tête. Maintenant, vous me souriez. Non, je résiste, je résiste. Non, je ne résiste plus. Et vous pouvez faire l'expérience, si vous croisez quelqu'un de très grinchon, qui a de mauvaise humeur, vous lui souriez, il va être obligé de sourire. Donc ça, c'est un très grand pouvoir magique que vous avez. Alors, on va commencer l'histoire. Est-ce que tout le monde est prêt pour l'histoire ? Oui, non ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que là, il y a... Oui, c'est les œufs en chocolat. Est-ce qu'on peut le garder pour après ? Tu es d'accord ? Parce que pour être prêt pour raconter l'histoire, il faut être tourné de ce côté, ouvrir les oreilles, et on peut commencer. C'est parti. Au moment où commence cette histoire, Jésus, qui est là, est devenu vraiment célèbre. Il guérit les malades, comme on l'a vu la dernière fois, et les gens le suivent. La dernière fois, pour ceux qui étaient là, on a vu qu'il avait guéri un paralytique. Vous vous souvenez, on avait ouvert la porte, le toit, c'était extraordinaire. Donc les gens le suivent. Pourquoi ? Parce qu'ils ont envie, comme ses disciples, ses amis, et d'autres, ils ont envie de connaître cet homme tellement extraordinaire. Et il va partout, il va partout dans son pays, qui s'appelle la Galilée, mais il va au-delà des frontières. Il s'occupe des gens dont on pense que d'habitude on ne s'occupe pas, et il va aux endroits où on ne l'attend pas. On s'attend certainement à ce qu'il soit le nouveau roi. Parce qu'il faut vous dire qu'à l'époque où vit Jésus, le pays est occupé par les Romains. Il n'y a pas de doute, les Romains, c'est les méchants. On ne peut pas se tromper. D'abord, ils sont tous en soldats, ils sont armés, et dès qu'ils voient quelque chose qui se passe de travers, on voit les soldats Romains qui arrivent. Donc tous ces gens qui vivent là, ils n'ont qu'une envie, c'est que Jésus soit le roi, et qu'il fiche la pâtée aux soldats, et qu'il les mette dehors. On veut un roi. On veut un roi. Et puis tant qu'à faire, Jésus, si tu pouvais, en même temps que tu fiches dehors les soldats, est-ce que tu pourrais en même temps mettre dehors la pauvreté, la maladie, la méchanceté, parce que franchement, tout ça, on n'en a pas besoin. Voilà ce qu'attendent les gens de Jésus. Et dans l'histoire d'aujourd'hui, Jésus, il monte sur une montagne, que j'ai essayé de représenter là. Peut-être que c'est pour qu'on le voit de loin, je pense que tout le monde le voit là, non ? Même ceux qui sont loin, vous le voyez, peut-être que c'est pour ça. Peut-être aussi parce que pour monter sur une montagne, il faut se fatiguer. Et peut-être que Jésus, il a envie que les gens, ils montent pour se fatiguer. Et peut-être aussi parce que quand on doit monter quelque part, il ne faut pas s'encombrer des choses lourdes. Il ne faut prendre que l'essentiel. On ne peut pas prendre toute une valise quand on va faire une balade en montagne. Non, on va prendre un petit sac à dos et on va mettre dedans l'essentiel. De quoi boire, de quoi se moucher, un masque, il est obligé. Et puis quoi encore ? De quoi manger, mais rien de plus. On ne va pas emporter un jeu électronique ou des bandes dessinées. Non, 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 pas pour monter sur la montagne. Et puis, peut-être aussi parce que quand on arrive en haut, on est drôlement content et on a envie de se reposer. Oui, on est vraiment content quand on arrive en haut de la montagne. Alors voilà, tout le monde est en haut. Tout le monde attend ce que va dire Jésus parce qu'ils l'ont suivi. Donc maintenant, la moindre des choses, c'est que Jésus leur dise quelque chose de fort, de puissant, qui va rendre leur vie plus belle, meilleure. On a tous au moins un problème dans notre vie, quelque chose qu'on aimerait voir disparaître, quelque chose qui nous gêne, qui nous empêche pleinement d'être heureux. Alors voilà, moi je pense que les gens ici s'attendent à ce que Jésus leur dise. Je sais, ce que vous vivez n'est pas juste. Et moi, je vais vous libérer. Je suis le plus fort, donc je vais vous libérer et vous expliquer comment mettre dehors tout ce qui vous gêne. Les soldats et tout ce qu'on a dit avant, la méchanceté, la pauvreté, les maladies. Nous allons prendre les armes et nous battre parce que vous êtes les meilleurs. Et bien voilà que Jésus parle tout autrement. On a l'habitude, Jésus fait toujours autrement que ce qu'on attend. Il ne va pas du tout leur parler comme je viens de le faire, non. Il leur demande, il leur dit, regardez autour de vous. Regardez autour de vous. Alors peut-être que les gens ce jour-là, ils ont vu ce qu'on voit. Ils ont vu une femme avec un enfant. Ils ont vu une dame très âgée là-bas qui a dû beaucoup souffrir pour monter. Ils ont vu quelqu'un avec son âne. Ils ont vu une maman avec une petite fille. Ils ont vu des tas de choses. On ne sait pas. Mais je vous invite à penser à ce que Jésus nous inviterait à regarder aujourd'hui. Il nous dirait, regarde un peu plus près. Ce petit garçon là, s'appelle Noam. Il s'occupe d'un agneau. Il est très souvent seul. Et honnêtement, il préfère la compagnie des animaux. Parce qu'il ne se sent pas bien compris des autres enfants. En fait, de temps en temps, on est méchant avec lui. Parce qu'on trouve que justement, il ne sait rien d'autre faire que s'occuper des animaux. Et on oublie qu'il est là. C'est comme s'il était transparent. En fait, ça l'arrange. Ça l'arrange parce qu'il préfère qu'on ne l'entende pas. Ni à l'école, ni à la maison, ni nulle part. Il préfère passer inaperçu. Il est heureux comme ça. Et ça tombe bien. Parce que justement, ce que Jésus lui dit, c'est En marche, petit bonhomme. En marche, Noam. Dieu a mis de la joie dans ton cœur. Tu es son enfant. Cette petite fille s'appelle Raya. Elle pleure. Elle pleure parce que ce matin, le chat a mangé son oiseau. En fait, ce n'était pas vraiment son oiseau. Mais tous les matins, elle regardait par la fenêtre. Et parfois, elle lui donnait un petit peu à manger. Alors, elle avait pris l'habitude de lui parler. C'était devenu un peu son amie. Elle voudrait être en colère contre le chat qui a mangé son oiseau. Mais elle n'y arrive pas. Parce qu'elle sait bien que le chat, il a fait son métier de chat. Il n'empêche. Elle est vraiment triste. Et l'oiseau, il n'est plus l'oiseau. Il ne chante plus. Et Raya se demande pourquoi, pourquoi les choses sont si compliquées. Pourquoi est-ce que le chat, s'il est chat, doit manger l'oiseau qui est oiseau ? Et pourquoi, si j'aime le chat et l'oiseau, est-ce que je dois voir disparaître l'oiseau ? Jésus lui dit, en marche Raya, en marche. Tu pleures aujourd'hui, mais tu seras consolé. Sois-en sûr, Dieu va mettre la joie dans ton cœur. Dieu va mettre la joie dans ton cœur. Il y a plus de monde ici. Alors, lui, il s'appelle Jordan. Et il a l'air fâché. Et moi, je sais pourquoi. Je sais que ces grands garçons-là ont volé son goûter à cette petite fille qui s'appelle Gabrielle. Et c'est tous les jours la même chose. Tous les jours, ces grands garçons arrivent et prennent son goûter à cette petite fille parce qu'elle ne sait pas se défendre. Alors, Jordan a pris son courage à deux mains parce que ceux-là sont beaucoup plus grands, beaucoup plus forts que lui. Mais aujourd'hui, il a décidé de parler aux garçons qui s'en prennent à Gabrielle et de la défendre. Et Jésus dit à Jordan, « En marche, Jordan ! Ceux qui cherchent la justice, ceux qui cherchent à réparer les injustices seront heureux, je te le dis. N'aie pas peur et va jusqu'au bout de ce qui te pousse à venir en aide aux plus faibles. Dieu met la joie dans ton cœur. Tu es son enfant. Je vous présente Kahlia et Déborah. Déborah a un bandeau sur les yeux, mais ça n'est pas pour jouer. C'est parce qu'elle est aveugle. Elle ne voit pas avec ses yeux. Mais Kahlia et elle sont amies depuis toujours. Depuis qu'elles sont nées toutes les deux. Et Kahlia, elle guide Déborah sur les chemins pour lui éviter les obstacles, les cailloux, toutes ces choses qui pourraient lui faire mal. Et en même temps, elle lui raconte la couleur des arbres que Déborah ne voit pas. Elle lui dit la couleur du pelage du petit anneau lorsqu'il vient de naître. Déborah, elle, par contre, elle, elle sent mieux que personne les parfums. Elle sent, par exemple, dire quand le pain est assez cuit dans le four au parfum qu'il dégage. Elle sait aussi dire à Kahlia quand le bourgeon sur l'arbre va écouter, va éclater parce que non seulement elle sent très bien, mais elle entend très bien. Comme si elle avait mis dans son nez et dans ses oreilles tout ce qu'elle ne pouvait pas voir. Elle sait dire aussi même quand l'abeille repart chargée du pollen pour retourner à la ruche. Oui, elle l'entend. Entre les yeux de Kahlia et les oreilles de Déborah, les deux petites filles peuvent déchiffrer le monde entier. Elles s'offrent l'une à l'autre ce que chacune a de meilleure. Elles rient beaucoup et ça tombe bien parce que Jésus les regarde et il leur dit en marche toutes les deux. En marche toutes les deux qui vous donnez de quoi embellir la vie. Vous êtes des enfants de Dieu et il met de la joie dans votre cœur. La vie est des enfants de Dieu et il met de la joie dans votre cœur. Voici Dana. Dana ne se sent pas bien parce que ce groupe de filles sont sans arrêt en train de se moquer d'elles. Peut-être qu'elles disent que Dana est trop grosse ou peut-être mal coiffée ou que ses habits sont moches. Peu importe. Ce que l'on voit, c'est que ça fait mal à Dana. Elle a tous les jours une boule au ventre. Elle ne peut plus avancer tellement. Elle est atteinte et tellement ses remarques lui font mal. Elle n'arrive plus à bouger. Alors Jésus lui dit en marche Dana. Je sais ce que ça veut dire d'être moqué. Je sais ce que ça veut dire d'être toujours celui ou celle dont on rit. Mais je te dis en marche. Tu es une enfant de Dieu. Et Dieu te veut heureuse. Je sais ce que ça veut dire d'être moche. Peut-être que si, c'est la suite de la scène d'avant. C'est peut-être bien Dana qui reçoit un cadeau. Peu importe. Ce garçon qui lui donne, il s'appelle Jérémy. Et lui, ça lui est complètement égal que Dana soit mal habillée ou mal coiffée ou qu'on la trouve trop grosse ou qu'elle n'ait pas la même couleur de peau que les autres ou bien encore quelque chose de différent. Oui, ça lui est complètement égal parce que ce qu'il a envie de faire, c'est d'offrir un cadeau à Dana, quoi qu'il lui en coûte et quoi que vont en dire les autres. Il a juste envie de ça parce que ça lui fait plaisir de la voir sourire. Alors Jésus lui dit, en marche Jérémy, et avec toi, tous ceux qui ne font pas attention, ceux qui se voient, mais qui regardent au fond des cœurs. Ceux qui ne font pas attention aux apparences, mais qui regardent au fond des cœurs. Dieu vous aime comme ses enfants et Dieu met le bonheur au fond de votre cœur. Vous voyez, ces deux-là, ils boudent, ils sont fâchés, ils se sont disputés une fois de plus. Ils s'appellent Isalys et Noé, ils sont frères et sœurs et ils se disputent tout le temps, mais tout le temps, comme c'est un peu souvent le cas entre un frère et une sœur ou deux frères ou deux sœurs. Parfois, ils ne savent même plus comment la dispute a commencé. Tout ce qu'ils savent, c'est que du matin au soir, ils se chamaillent et parfois même, je dois dire, ils se tapent dessus. La seule chose qui les fait s'arrêter, nette, c'est quand leur maman leur dit, écoutez, Isalys et Noé, je dois aller faire une course. Je vous confie votre petit frère Caleb, faites attention à lui. Alors, quand leur maman leur confie Caleb, eh bien ces deux-là, oublient tout de leur dispute. C'est vrai qu'il est tellement mignon. Alors, Jésus dit, en marche Caleb, petit bébé qui ne sait pas encore marcher, même si tu ne tiens pas encore sur tes jambes, je te dis, en marche, parce que tu réconcilies ceux qui sont fâchés. Et aussi en marche, vous deux, Isalys et Noé, qui vous fâchés, mais qui arrivaient à vous réconcilier. Dieu vous aime et met le bonheur dans vos cœurs. Oui, Jésus a regardé ce qu'il écoute. Écoutez, comme nous avons regardé tous ceux qui étaient là aujourd'hui. Il a vu des personnes qui ressemblaient un peu à Caleb, un peu à Dana, un peu à Jérémie, à Demora, à Kaila, à Jordan ou à Raya ou à Noam. Et Jésus a vu ces personnes qui nous ressemblaient parce que parfois, nous aussi, on a besoin d'être consolés. Parfois, on se dispute. Parfois, on se moque de nous. Parfois, on a besoin d'être guidés, comme elles. Et parfois, on ose prendre la défense de quelqu'un parce qu'on trouve que ça n'est pas juste. Et parfois, on sait juste s'émerveiller dès le matin. Et Jésus écoute nos cœurs. Alors, à ceux qui étaient sur la montagne ce jour-là et à ceux qui sont ici sous nos yeux et à nous tous, Jésus dit, en marche, soyez heureux. Je suis là pour vous. Et mes armes, mes armes, ce sont les armes de l'amour. Elles s'appellent la douceur, l'amour, la chaleur et l'envie de faire du bien. Et chaque fois que vous entendrez ces paroles dans votre cœur, et pas dans votre tête, dans votre cœur, vous êtes roi et reine de la paix. Je compte sur vous pour éclairer le monde et lui donner du goût. Vous êtes la lumière du monde et vous êtes le sel de la terre. Voilà, c'est ce que nous dit Jésus. Aujourd'hui, à nous. Alors, en marche. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Prenez chacun un petit bonhomme pour aller vous mettre dans l'histoire. Vous prenez chacun un petit bonhomme et comme la dernière fois, vous allez aller vous placer dans l'histoire, regardez-la bien tout en entier avant de dire où vous auriez envie d'être, auprès de quel personnage vous vous sentiriez bien ou auprès de quel personnage vous ressemblez. Peut-être avec vous ? Où les enfants se sont mis. Peut-être qu'ils auront envie de vous dire pourquoi. Tout à l'heure, les enfants, vous allez recevoir, repartir avec un sac comme celui-là, sur lequel c'est écrit, vous êtes le sel de la terre d'un côté et de l'autre côté, vous êtes la lumière du monde. Parce que c'est vraiment ce qu'il nous a dit. Pour symboliser ça, dedans j'ai mis un sac de sel et une étoile. Donc chacun repartira avec ça tout à l'heure. Mais avant ça, on a plein de choses à faire. Avant ça, on va se diriger vers le coin prière qu'Emma va nous illuminer et dans lequel vous attend Sandrine. Alors on y va tout doucement, d'accord ? Tout doucement sans courir. Aujourd'hui, je vais vous inviter à prier en pensant à l'histoire qu'on a entendue, que Florence nous a racontée. Éternel, tu veux pour nous le meilleur et tu nous ouvres les yeux, tu nous guides pour nous apprendre à voir, même quand ça ne va pas du tout, même quand il y a des choses terribles dans nos vies, ce qui pourrait nous faire sortir de ces situations difficiles. Merci d'être là, de nous ouvrir des chemins inattendus, de placer sur notre route des personnes qui nous aident dans ces moments difficiles, de vrais amis, une famille qui nous aide, qui nous soutient. Éternel, nous te sommes reconnaissants et nous te confions toutes celles et ceux qui ont besoin d'être consolés, qui ont besoin d'être guidés, qui ont besoin d'être entourés de ton amour. Inspire-nous les gestes qui sauvent et qui disent l'amour et la fraternité. Amen. Et alors, ici on a l'habitude souvent de prier avec ces petites pierres qu'on a retournées parce que des fois on change la signification des pierres. Alors, aujourd'hui, je vais vous proposer de prier avec le jaune. Ce sera pour penser à ceux dont on se moque et qui n'ont pas d'amis. si vous avez envie de penser à quelqu'un comme ça. Le blanc, la pierre blanche, ce sera pour remercier Dieu de nous mettre en marche. et le bleu, ce sera pour dire merci à Dieu pour ceux qui cherchent la justice, qui essayent de réconcilier et d'amener la paix. et puis le rouge, ce sera une prière pour dire merci à Dieu pour toutes les personnes qui nous aiment. Alors, merci à Dieu pour toutes les personnes qui nous aiment, pour penser à ceux dont on se moque et qui n'ont pas d'amis, pour remercier Dieu de nous mettre en marche et pour remercier Dieu pour toutes celles et ceux qui cherchent la paix et la réconciliation. Attends, deux secondes, deux secondes, il y en aura pour tout le monde. Vous pourrez, chacun à votre tour, vous approcher et prendre une ou plusieurs petites pierres et puis Florence va se mettre à la sortie là-bas et vous pourrez déposer les petits cailloux dans le plat que Florence vous présentera. Puis après, vous pourrez retourner vers les coussins ou vers vos parents sur les chaises si vous voulez. Deux secondes. Et puis, vous recevrez la petite prière pour vos vers à prière. Alors, on remet toutes ces prières dans le cœur de Dieu. On lui demande d'accueillir nos prières. Celles qu'on a prononcées à voix haute, celles qu'on a imaginées, celles qui nous ont traversées et celles qui sont encore silencieuses. Et puis, tu as envie qu'on chante les aventuriers ? Les aventuriers ? Alors, on y va ? On chante les aventuriers pour finir ? Nous sommes les aventuriers de la Bible et de la terre. Ensemble, ensemble, nous allons explorer tout l'amour d'esprit de la terre. Nous sommes les aventuriers et nous sommes les aventuriers. nous sommes les aventuriers. Nous sommes les aventuriers Oui, le Seigneur prend soin de ses enfants. Il prend soin de vous. Il prend soin de nous, chacun. Seigneur, avec toi, je me repose. Le matin, je me lève et je sais que tu es là. Le soir, je m'endors et je sens ta présence. Oui, le Seigneur nous garde et nous bénit chaque jour de notre vie. Amen.